C'est chaud sur Zelensky, c'est la fin du règne de Zelensky, c'est la fin du parcours de Zelensky. Chère dame, cher monsieur, chère demoiselle, Vladimir Poutine vient de mettre un mandat d'arrêt sur M. Volodymy Zelensky ces dernières heures. Non, ça chauffe. S'il vous plaît, partagez au maximum cette vidéo conférence. Veuillez la partager au maximum, je vous en prie, avant que nous puissions continuer. Que chacun sera sûr d'avoir partagé cette vidéo au moins dans 10 groupes. Et sur son contact WhatsApp, il doit envoyer au moins cette vidéo à 5 de ses contacts WhatsApp. Parce que voilà la fin du conflit russo-ukrainien qui vient de se mettre sur pied. Et alors, qu'est-ce que les Otaniens vont dire ? Qu'est-ce qu'ils vont encore faire ? Chère dame, cher monsieur, chère demoiselle, vous savez, Volodymy Zelensky est celui-là même qui actise ce conflit russo-ukrainien. Parce que c'est lui le moteur, c'est lui la pièce maîtresse de toutes les décisions sur ce conflit. C'est lui ici l'intermédiaire entre lui et ses patrons et avec son armée. Chère dame, cher monsieur, chère demoiselle, vu tout ce qui se passe, vu l'avancée des Russes sur le terrain, vu la puissance des forces armées russes sur le front, Vladimir Poutine a vu que s'il continue ainsi, il risquerait de finir tous ses frères et confrères d'âme. Il risquerait ici de mettre fin, envoyer au repos éternel tout le peuple ukrainien. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas arriver à là ? Parce qu'il voit déjà que, sur ce conflit russo-ukrainien, il l'emporte largement. Vous comprenez ? Il est tellement en avance face à l'OTAN, face aux forces ukrainiennes. Mais s'il continue sur cette lancée-là, il risquerait de finir tout un peuple. Donc, pour que ça n'arrive pas là-bas, monsieur Vladimir Poutine a émis un mandat d'arrêt international sur Volodymy Zelensky. Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, ça c'est la nouvelle du siècle. Ça c'est la nouvelle même de tous les temps, depuis ce conflit russo-ukrainien. Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, pourquoi monsieur Vladimir Poutine recherche-t-il Volodymy Zelensky ? Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il a pris cette décision ? C'est dans ce cadre que nous allons en parler au sein de cette vidéoconférence. Donc, vous qui me suivez, je vous prie, s'il vous plaît, de vous acquitter humblement et massivement à vos droits de contribution à cette vidéoconférence. Veuillez la partager dans tous les groupes possibles, parce que c'est grâce à des partages et des cœurs que nos vidéos sont sécurisées. Vous comprenez ? Lorsque vous partagez au maximum, vous poussez assez des cœurs, ça sécurise nos différentes vidéoconférences. S'il vous plaît, c'est votre seule participation que nous vous demandons. Voilà. Laissez vos avis en commentaire. N'hésitez pas de cliquer sur notre lien de notre chaîne YouTube en commentaire et activer la cloche de notification. Poussez assez de cœurs aussi là-bas, assez de likes. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, cette nouvelle a été prise hier, ces dernières heures, hier soir, où le président Vladimir Poutine a demandé à tous ces hommes de prendre Volodymy Zelensky vivant, de le capturer vivant. Et on a relayé son identité à toutes les troupes russes, partout à travers le monde. Et alors, que diront les patrons de Zelensky ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Que va faire l'OTAN, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle ? Selon les informations, les forces russes ont désormais pour ordre d'arrêter Zelensky. Le ministère de l'Intérieur a inscrit Zelensky sur la liste des personnes recherchées. Vous savez, lorsque Vladimir Poutine commence à te rechercher, tu ne peux rien, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, déjà, il a été inscrit sur la liste, sur l'unité centrale de recherche du ministère de la Défense des Crimes. Son nom est déjà inscrit là-bas, sur cette unité centrale. Vous comprenez ? Sur la liste rouge. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, Vladimir Alexandrovitch Zelensky, né le 25 janvier 1978, recherché en vertu d'un article du Code pénal, découle de la base de données de recherche du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie. La base de données, vous pouvez comprendre, dans l'unité centrale même de la Fédération russe. Son nom est déjà là-bas. Que tu sois n'importe où sur le territoire russe, tu frappes seulement son nom, tac, tac, tac. Même si tu es du côté de la Tchétchénie, même si tu es n'importe où, tu mets seulement son nom. Ça sort. Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle. Mais, selon les informations fournies par la Russie, le crime pour lequel il est recherché n'a pas été révélé. Mais moi, je vais décortiquer, je vais entrer en profondeur pour pourquoi ce monsieur est recherché ici par la Fédération russe. C'est pourquoi nous sommes là, et je vous demande encore une fois de plus, de partager au maximum cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. C'est maintenant que les cerveaux jouent. C'est maintenant que tout se passe dans les décortiquages et les analyses. Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle. Vous savez, monsieur Vladimir Poutine, comme je le disais au départ, a une longueur d'avance sur ce conflit russo-ukrainien. Il a ici, il est en profondeur, tellement en profondeur que l'OTAN, que les troupes ukrainiens. Et, s'il continue d'entrer, il serait défini tout un peu. Vous comprenez ? Plus il laisse le conflit durer, plus les alliés des Zelensky se préparent mieux. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, vu qu'à ce niveau où Vladimir Poutine se trouve, il n'y a plus moyen de négocier. La seule chose pour négocier, que les alliés vont demander, c'est que les troupes russes quittent du territoire ukrainien. Et alors, pour que les moyens ne parviennent plus à la négociation, il faut rechercher celui-là même qui doit venir sur la table des négociations. S'il vous plaît, partagez au maximum cette vidéoconférence. Partagez-la. Je vous en prie, partagez. Partagez. Si toi, tu es recherché, toi qui me regardes en image, que moi, je te recherche. Je te dis, viens sur la table des négociations. Vas-tu venir ? Non. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Et alors, c'est pour mettre d'abord un terme, frit final, sur la table des négociations. C'est pour d'abord l'empêcher même d'avoir même encore les intentions de venir pour négocier face à Vladimir Poutine. Vous comprenez ? Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, Vladimir Poutine, c'est quelqu'un très réfléchi. C'est quelqu'un très posé. C'est quelqu'un qui a plusieurs systèmes. Oui. Donc, maintenant, il a d'abord mis Zelensky lui-même dans son coin à mieux réfléchir. Vous comprenez ? Et alors, il n'y a plus de négociations à ce moment-là. Ça, c'est pour l'empêcher d'abord de négocier concernant ce mandat d'arrêt. Vous comprenez ? Grâce à ce mandat d'arrêt, Volodymy Zelensky ne pourra plus venir sur la table des négociations. Et les Russes vont avancer. Et vous savez même, je vais vous dire une chose. Les Russes ont déjà raté Zelensky plus de dix fois. Ils l'ont déjà loupé plus de dix fois. Vous comprenez ? Et regardez l'Ukraine pour prendre Zelensky là. L'Ukraine, c'est la Russie. Il suffit d'envoyer, il suffit d'infiltrer des éléments, des agents doubles. Dans ce territoire-là, il s'est fini. On le récupère. Vous comprenez ? Ça, c'est quelque chose d'un temps de mouvement. Zelensky va rester où pour donner les ordres ? Il va s'exiler du côté des États-Unis ou bien du côté de la France ou en Allemagne ? On se pose des questions. Qui aura le commandement sur le terrain ? Et, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, c'est là que ça risquerait être très crucial. Pourquoi ? Parce qu'il risquerait d'avoir un coup d'État sur Volodymy Zelensky. Il suffit que celui qui vient là soit en alliance avec Vladimir Poutine et c'est fini. Vous comprenez ? Dès lors que Volodymy Zelensky serait exilé parce qu'il aura peur de prendre, de continuer, de rester là. Vous comprenez ? Parce que même dans son propre peuple, on n'a pas tellement, on n'a plus besoin de lui. Vous comprenez ? Et face à cette situation, son propre peuple peut le livrer à la grande Russie de Vladimir Poutine. Et alors, il faut s'exiler pour prendre des décisions concernant le conflit russo-ukrainien. Et s'il s'exile d'une manière ou d'une autre très profonde, il y aura la vacance au pouvoir. Et celui qui peut prendre les règles peut décider de tout sur Volodymy Zelensky lui-même et peut entrer en alliance, en allié avec Vladimir Poutine, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle. Où viendra encore les négociations avec Volodymy Zelensky ? Donc, ce mandat d'arrêt, normalement, ici, ça concerne le plus... Bon, je peux dire que ça concerne plus de mettre fin, de mettre stop à une quelconque négociation entre Volodymy Zelensky et la fédération russe qui est Vladimir Poutine. C'est compris ? Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, l'heure est grave. Ça, c'est la fin du conflit. C'est la fin du conflit. Oui, cette année, ça va finir. Il faut le dire. Il faut le reconnaître parce qu'il n'y a plus rien. Maintenant, c'est l'OTAN. Dès lors qu'on met main sur Zelensky, il n'y aura plus de décision. C'est là que Vladimir Poutine verra. Celui-là qui prend les décisions à la place de Zelensky pour continuer de donner les ordres aux troupes ukrainiennes d'avancer sur le front. Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, mais c'est une victoire russe. Vladimir Poutine vient de remporter plus que jamais cette partie. Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle. Vous qui me suivez, je ne veux pas être très long, je vais devoir m'arrêter là. Continuez de partager au maximum cette vidéoconférence. Poussez au maximum de cœur, s'il vous plaît. Reliez cette information à tous nos frères et confrères, partout, à tous les panafricains, les Africains d'Afrique, du monde. Partagez cette vidéo au maximum. Poussez assez de cœur pour sécuriser cette vidéoconférence. Laissez vos avis en commentaire. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire. Allez vous abonner à la chaîne YouTube et prendre de l'ampleur. Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, je vais devoir m'arrêter là. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada